Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'intégrale numéro 13 du MIT Integration B-Qualifying Exam avec une intégrale de 0 à 2π de sinus de sinus x moins x dx. Alors ici, le fait qu'il y ait à l'intérieur de sinus et de sinus x moins x, ça c'est très gênant. Et ça va nous empêcher de faire ici des champs de variables qui seraient efficaces. Donc on va essayer de penser à des petites astuces. L'astuce ici qui va être sur la parité ou l'imparité de la fonction. Alors on est de 0 à 2π sur des fonctions trigots. Et bien on va se ramener sur un intervalle symétrique par rapport à 0 par le changement de variable très simple. On va donc ici, on va faire x moins π. Comme ça on va se ramener de moins π à π. Changement qui est, c'est l'infini, on n'a aucun problème, bijectif, etc. Donc on le fait directement. Donc notre intégrale de 0 à 2π de sinus de sinus x moins x dx, c'est donc ici, alors on a dt égale dx, aucun problème. On va donc faire ici, moins π, π. On aura donc sinus de sinus, donc x t plus π, donc je vais mettre π plus t, moins ici, donc ici π plus t. Et tout ça donc maintenant dt. Alors les propriétés de sinus, sinus π plus t, je vous rappelle que c'est moins sinus t. D'accord ? Pour ceux qui ont du mal avec ces formules, vous faites un cercle trigonométrique très rapidement. Vous placez t quelque part, voilà. Vous voyez que π plus t, on rajoute un demi-tour. Donc ici, si t est en haut à droite, π plus t est en bas à gauche. Donc sinus et cosinus prennent un moins. Donc ici, ça veut dire que la première étape, on aura sinus de moins sinus de t moins π moins t. Alors il y a des moins partout. Sinus étant une fonction impaire, on va premièrement sortir ce moins. Donc je vais le mettre devant ici, et donc j'aurai sinus de sinus t plus, alors je vais mettre plus t plus π. Donc on a un plus π à l'intérieur. On vient de le dire, quand on a un π à l'intérieur, on peut le sortir, mais ça fait apparaître un deuxième moins. Donc notre intégrale ici, le π va disparaître et le moins va être annulé par ce moins qui sort. Ainsi, il me reste intégrale de moins π à π de sinus de sinus t plus t dt. Et là, on va regarder ici cette expression, donc f de t. Et on regarde, f de moins t, ça fait quoi ? f de moins t, c'est donc sinus de sinus moins t moins t. Sinus étant impaire, ça fait sinus de moins sinus de t moins t. On peut donc sortir ce moins qui est en facteur. Ça fait moins sinus de sinus t plus t. Et vous trouvez donc moins f de t. Cette fonction f, elle est donc impaire sur, donc moins π, donc c'est sur r, mais ici c'est sur moins π que ça nous intéresse. Cette conclusion, fonction impaire, on intègre sur un intervalle symétrique par rapport à 0. Cette intégrale vaut forcément 0. Alors, je n'ai aucune idée de la courbe, mais cette fonction, vous voyez, on est de moins π à π. Donc, imaginez, elle est impaire, sa courbe est donc symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, si vous avez, ici en 0, on va quand même regarder, en 0, sinus 0, ça vaut 0. Donc, ici, on n'a que du 0. Et en π, rapidement, sinus π, ça vaut 0. Donc, ça fera plus π, ça fait 0. Donc, votre courbe, elle passe par ces trois points-là. Donc, on peut imaginer rapidement en croissante, pas décroissante. On va perdre de temps. Si vous avez une partie qui est comme ça, j'ai un peu raté, par symétrie, l'autre partie sera comme ceci. On peut avoir d'autres vagues. Je n'ai aucune idée vraiment de ce à quoi ça ressemble. Mais vous voyez, intégrale, c'est une aire algébrique. Vous avez autant de parties de courbe au-dessus qu'en-dessous. Donc, ça va s'annuler au niveau de l'intégration. On a bien 0. Cet exercice est terminé.